Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Mon Roi de Maïwen. L'histoire c'est celle de Tony, une jeune femme qui suite à un accident de ski va se retrouver en centre de remise en forme et va se rappeler de sa romance passionnelle et violente avec Giorgio. Autant ne révéler que ça puisque ça c'est une narration croisée, c'est à dire que l'on va suivre la remise en forme de Tony et en même temps on va suivre par montage alterné la romance qu'elle va vivre avec Giorgio sur 10 ans. Donc c'est très large comme film. Alors il faut bien en parler parce que pour le nombre de critiques négatives que le film s'est pris après la projection à Cannes ce qui était absolument dingue parce que ça a été un déferlement monstrueux et autant avant qu'il reçoive un prix c'était à peu près soft, autant dès le moment où il a reçu le prix c'est une honte pour Onimara d'avoir reçu un prix avec Emmanuel Bercot. Maïwenn vient de livrer un film chiant. Le film a pris tellement cher en fait que l'on part avec des a priori malheureusement sur ce long métrage et que même la réalisatrice Maïwenn part avec des peurs face aux rencontres avec les spectateurs, avec les journalistes. Et pour le coup, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ok, c'est loin d'être un grand film, mais Mon Roi reste un film simple et juste. Voilà, c'est un film qui est simple et juste. Oui, comparé à Police, on est à mille lieux. Police à côté, c'est un chef-d'oeuvre du 7e art. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus cinématographique dans le sens où les long métrages, avant que Maïwenn réalisait, étaient des films qui, dans un sens, étaient très réalistes. Et là, on est dans du cinéma pur, c'est-à-dire que c'est une romance ultra cinématographique. La seule chose qui ne change pas de cela, c'est le style de Maïwenn qui reste ultra réaliste. Mais au niveau de l'écriture, on est vraiment dans du cinéma ultra classique, c'est-à-dire que c'est une romance, mais alors passionnelle. Plus passionnelle, tu crèves et plus cinématographique, tu meurs. C'est exactement ça. Donc, on peut trouver ça décevant par rapport à Maïwenn. Ok, mais de là à dire que c'est une purge ou que c'est un film vraiment mauvais, non, loin de là, c'est un film qui reste intéressant. Qui reste intéressant déjà pour son écriture, faite par Maïwenn et Étienne Comart. Oui, l'écriture est facile, dans un sens. Parce qu'écrire la romance entre deux personnages, il n'y a rien de plus compliqué au final. C'est même assez simple. Ce qu'il faut arriver à trouver comme subtilité, c'est l'écriture des deux personnages en question, pas la romance. La romance, là, dans le film, pour le coup, dérangera beaucoup de monde. Parce que c'est une romance qui est passionnelle et qui est violente. Et comme toutes les romances passionnelles et violentes, elles sont difficiles à comprendre. Il ne serait pas anecdotique de savoir que Maïwenn s'est inspirée d'une histoire qu'elle a connue. Soit elle, soit des proches, dont d'ailleurs est dédié le film au début. Ça pourrait être ces deux proches-là, d'ailleurs, dont elle parle. Mais en tout cas, elle pourra déranger parce qu'elle est... Elle part vraiment dans tous les sens. Et il y a même un moment en milieu de film où, sans spoil, c'est pas trop trop grave, il divorce et il continue à être très très proche d'un autre, dans le sens où ils couchent ensemble, alors que Giorgio se fiancent, alors que Tony, de son côté, essaye de vivre sa vie. Enfin voilà, c'est assez compliqué, c'est assez tortureux, et il y a des retournements que vous aurez du mal à comprendre. Mais au-delà de ça, les personnages sont vraiment très bien écrits. Le personnage de Tony est touchant sans être lourd, et de ce point de vue-là, ça marche bien. Et le personnage de Giorgio, alors là, est exceptionnel. Maïwenn s'est inspirée d'un coup de foudre. C'est pas possible, elle s'est inspirée d'un coup de foudre, parce que ce personnage-là, elle n'a aucune objectivité sur lui, et en même temps, on la remercie parce qu'il est superbe, quoi. Il est impérial, il est... C'est un roi, quoi. C'est pas une vanne, ce titre, mon roi. C'est pas juste le roi de Tony, c'est une forme de roi que l'on aimerait connaître. Dans un sens, pas vraiment si on prend le côté négatif, mais dans le sens positif où le voit Tony, ce roi, c'est un fantasme, en quelque sorte, que Maïwenn met en place. C'est une forme de masculinité qu'elle aimerait voir plus que beaucoup de femmes, certainement, aimeraient voir, dans le sens positif, évidemment, auprès d'un homme, dans le sens où il est impérial, où il est drôle, où il en fait des caisses, où il est vraiment très grand dans sa manière d'être, qui met en scène tout, même le quotidien. Enfin, voilà, ça, c'est beau, quoi. Et c'est très beau comme manière de voir un personnage, même masculin. C'est très intelligent. Et il y a vraiment une douceur qui se dégage de ce portrait de la part de Maïwenn. Enfin, voilà, la part de Maïwenn et Étienne Comar, c'est très joli comme manière d'écrire ses personnages, et ça rend vraiment bien. Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de métaphore. La seule chose qu'on peut y voir, c'est le fait qu'une passion dévorante doit forcément se finir dans la mort d'un des deux êtres. On ne dira pas lequel, puisque c'est là que réside toute l'essence même du film et de sa dramaturgie. Mais voilà, on va dire que le centre du film, c'est dans un amour passionnel et violent, il y a forcément la mort d'un des deux êtres et la renaissance de l'autre. Voilà. Au niveau de la mise en scène, alors là, on rentre dans quelque chose de plus compliqué à aborder, puisque Maïwenn a donc un style très réaliste. Police, c'est ce qui avait fait sa grande force. C'est-à-dire que Police avait pris au trip parce qu'il était ultra réaliste, parce qu'il était ultra prenant, parce qu'il était au corps à corps avec les personnages et parce qu'il était au corps à corps avec les situations et les émotions. On est dans cette même idée-là avec Mon Roi, sauf qu'on est sur du cinéma beaucoup plus romanesque. Et malheureusement, le style de Maïwenn n'arrive pas à transporter tout cela encore plus loin. C'est-à-dire que son style réaliste marche, par exemple, pour les séquences où on voit Tony se remettre en forme dans le centre. Et dès qu'on rentre dans la romance, ce style-là marche moins bien. Et ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été justement de voir son style réaliste se mettre en place dans le centre de remise en forme et de voir un style ultra cinématographique et ultra romantique se mettre en place pendant la romance entre Tony et Giorgio. Forcément, ça aurait dissocié avec le fait que ce qu'elle a envie de montrer avant tout, c'est le fait que leur amour est vrai, leur amour est puissant et leur amour est réel. Mais on aurait aimé que ça aille encore plus loin. Dommage, ça n'y va pas encore plus loin au niveau du style. Mais l'idée était là. On va dire que dans l'idée, ça marche. Et puis, on se sent touché. Il y a de l'émotion, il y a de la sensibilité. Donc, au final, on retient plus ça que les points négatifs de la mise en scène de Maïwenn. Et rien que pour ça, on ne va pas lui en vouloir parce que vraiment, elle nous transporte pendant deux heures de film. Et rien que ça, c'est compliqué avec juste une histoire d'amour. Au niveau du casting, on ne retient que les deux acteurs principaux. C'est clair et net, c'est impide parce que Louis Garel, il est secondaire à un degré et puis il fait du Louis Garel, donc ça passe. Mais voilà. Abordons plutôt Vincent Cassel et Emmanuel Bercot. Alors, Vincent Cassel, superbe, divin et impérial. C'est ce roi. Il est exceptionnel tout du long du film et on ne retient que lui, quasiment. On ne retient que lui parce qu'il emporte tout. Il emporte l'émotion, il emporte les sensations, il emporte le ressenti du spectateur. On arrive presque à tomber amoureux de lui tellement il est superbe, ce personnage. Et en plus, Cassel, voilà, il fait du Cassel. On pourrait lui reprocher ça, mais ça marche tellement bien dans ce rôle-là. Emmanuel Bercot, pris une interprétation féminine à Cannes-Execco avec Rooney Marat. Pré d'interprétation pas méritée parce qu'Emmanuel Bercot est touchante, mais c'est une réalisatrice et ça se ressent. Et ce qui fait qu'il y a des séquences où elle joue bien, il y a des séquences où elle surjoue énormément. Et ça dérange parce qu'une actrice avec beaucoup plus de subtilité dans son jeu aura apporté de la tendresse encore plus impressionnante au personnage. Et là, on apporte une vérité qui ne marche pas tout le temps à cause du jeu un peu décalé d'Emmanuel Bercot. Et ça dérange un peu parce qu'on aurait aimé que ça aille encore plus loin. et à cause d'Emmanuel Bercot qui a un peu du mal à jouer, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, Mon Roi reste un film intéressant, reste un film passionnant, reste un film envoûtant. Même s'il a des énormes problèmes de rythme, même s'il a un sujet ultra classique, même s'il a une mise en scène qui ne respecte pas du tout le style du genre auquel Maïwen veut rentrer, ça reste intéressant, ça reste passionnant, ça reste entraînant. Et on aime voir ces deux personnages s'aimer et se détruire. Donc voilà, Mon Roi de Maïwen, allez le voir tout de même parce que c'est intéressant et si vous êtes un romantique, vous allez forcément aimer. À plus !